Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Lopez et Tom Bruce. En effet, à l'instant, la jeune femme a confié que Tom Bruce l'aurait contacté pour présenter ses excuses et qu'il ne se serait pas reconnu sur ses actes lors du tournage de Secret Story en Espagne. Il avoue même qu'il ne souhaite aucune relation sérieuse avec la candidate espagnole dont il était très proche dans l'émission. Très choquée, Sarah Lopez se confesse. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rater les prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Le plus dur après une rupture ne voulu, c'est ce passage-là entre l'amour que tu peux avoir pour cette personne, parce que c'est comme ça, les sentiments ne parlent pas du jour au lendemain, et la haine qui commence à arriver. Tu te dis que tout ça, tout ce temps pour en arriver là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est hyper, hyper dur. Donc vu que toute ma vie a été exposée ces derniers temps, ma vie sentimentale entre autres, du coup je me devais de vous dire où ça en était. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, parce que souvent quand on a une rupture, la personne qui t'a fait du mal, au bout d'un moment, va venir réagir, et va t'envoyer un message, va essayer de t'appeler. Et ça, je parle dans la plupart des cas, en général ça se passe comme ça. Donc vous l'imaginez bien, hier quand j'ai dit j'ai eu des nouvelles, bah du coup, je n'arrive même pas à dire à qui, tu vois, et ça me met la boule au ventre encore. Mais mon ex, du coup, va appeler un chat, un chat, m'a envoyé un message. Voilà, pour en gros dire qu'il était désolé, qu'il ne s'est pas reconnu, que s'il aurait pu faire autrement, il l'aurait fait, il n'aurait pas fait cette émission-là, qu'il aurait dû m'écouter, qu'il n'y aura pas de relation avec sa nouvelle copine. Je trouve ça dommage d'avoir gâché notre relation, si par la suite tu sais qu'il n'y aura pas de futur avec cette fille. Et au final, pour ne pas avoir de relation avec cette fille, je trouve ça hyper, 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 hyper frustrant, encore plus. Et quand je vous dis que pour moi, c'est que du blabla, peut-être que oui, il s'excuse, peut-être que oui, j'ai compté pour lui, peut-être que, là, il n'y a pas de souci. Le que, c'est que du blabla, c'est quand il me dit qu'il a pensé à moi tout le temps, parce que même s'il faisait genre en gros, cette fille, elle portait quand même un prix mon coin. Donc voilà, en fait, c'est des discussions que vous à moi, on a déjà eues pendant qu'il était dans cette émission-là. Donc pour moi, je n'apprends rien de particulier. C'est juste encore plus de frustration dans le sens où il m'a aimée, mais il m'a fait du mal. Il m'a aimée, mais il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais pour rien. Donc du coup, il a gâché toute notre relation. Enfin bref. Enfin bref, donc c'est encore un peu plus de frustration. Mais je voulais vraiment vous partager ça, parce que comme je vous ai dit, vous avez été là. Donc vous deviez de savoir. Moi, ça n'était pas un choix d'exposer tout ça. Ça a été son choix, lui. Je n'ai même pas eu le choix, d'ailleurs. On me l'a imposé, clairement. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, je vous parle de mon ressenti. Enfin, je vous en parlerai après de mon ressenti. Là, je voulais vous parler de ça. Et tout à l'heure, je vous fais une petite story sur mon ressenti. Sur comment je me sens après ces premières nouvelles. Qu'est-ce que je compte faire. Et plein de conseils pour vous également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada